J'enseigne à l'Université Laval à titre d'attaché de recherche. J'ai commencé en 1999 et j'ai eu un poste de professeur en 2005. Donc, depuis 1999, j'enseigne à toutes les sessions. Ce qui est le plus passionnant pour moi, c'est de voir un étudiant qui est lui aussi passionné. J'aime que ce soit dans une classe complète avec 200 personnes, que ce soit dans le couloir ou au bureau. J'aime m'apercevoir que j'ai réussi à assumer ce qu'il fallait chez l'étudiant pour qu'il avance par lui-même, qu'il continue à chercher et qu'il cherche les réponses et qu'il se pose les bonnes questions dans sa carrière. Je fais partie d'un groupe de prévention du suicide de l'Université Laval qui s'appelle les Sentinelles. En fait, c'est tout simplement un certain nombre de personnes réparties à travers différents départements qui sont à l'affût, à l'écoute. Si jamais il y a une situation qui se présente, on tente, pas d'aider, mais au moins de rediriger les étudiants. Ce que j'aime bien, c'est m'impliquer auprès des étudiants qui ont des projets, des projets loufoques. Ce qu'on a au département de Génie-Siville et Génie-des-Eaux, c'est deux grands projets. C'est entre autres le canoë de béton et l'équipe du pont d'acier. Travailler avec des jeunes qui, dans un cadre parascolaire, complètement à l'extérieur de leur cours, vont décider de tenter de construire soit un canoë en béton, soit un pont en acier qu'ils vont pouvoir assembler le plus rapidement possible. Pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement stimulantes. J'adore travailler avec eux. Il y a toujours des nouvelles idées, des nouveaux défis. Ça apporte toutes sortes d'éléments de ressources humaines et d'interaction avec les étudiants qui sont très, très, très intéressantes. Et c'est la passion, c'est le plaisir de travailler avec eux, qui se dépassent, qui font ça à l'extérieur de leur cours, en dehors de leur cours, et qui sont toujours en train d'arriver avec des idées originales et innovatrices. Ça a énormément évolué sur la façon de livrer l'information, la façon d'interagir en classe. Mais en plus de ça, les étudiants ont beaucoup changé. On parle d'étudiants maintenant qui connaissent Twitter, Facebook, sur le bout des doigts, qui sont capables de vous faire à peu près n'importe quoi en multimédia sur un ordinateur. Ils s'attendent à avoir beaucoup d'informations, ils peuvent trouver beaucoup d'informations. Donc, c'est certainement mon plus grand défi, c'est d'arriver à rester connecté avec ces étudiants-là et d'arriver à développer, encore une fois, la passion d'enseigner et la passion surtout d'apprendre. Maintenant, on est rendu à 200, voire 225 dans certains cours. Et ça, ça représente certainement un des plus grands défis d'enseignement. On n'interagit pas de la même façon avec un groupe de 225 personnes. Arriver à motiver, arriver à démarrer la classe, arriver à la motiver pour l'amener à un niveau d'intérêt suffisamment élevé pour pouvoir bien donner son cours et les faire participer, les faire apprendre, c'est certainement le plus grand défi que j'ai rencontré dans ma carrière à date. Ça va me faire certainement très plaisir de recevoir un prix comme ça. C'est une reconnaissance qui, moi, me permet d'avancer encore, de continuer dans ma passion, de continuer de développer, d'imaginer, de donner de l'énergie aux étudiants. C'est une table dans le dos de la part de l'université, de tout le monde ici, qui me fait extrêmement plaisir. C'est une table dans le dos de la part de l'université, de tout le monde ici.